Et salut à tous c'est Kael, aujourd'hui on va voir comment avoir les chaînes de Canal 7 Panorama gratuitement sur son Apple TV grâce à la Freebox Révolution. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi je le suis, c'est parti ! Effectivement comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, il est désormais possible d'avoir toutes les chaînes de Canal 7 Panorama et bien plus encore sur son Apple TV de 4ème génération, bien entendu donc la toute dernière, si vous avez la Freebox Révolution. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui le petit problème entre guillemets de l'Apple TV c'est que les chaînes télévision en direct ne sont pas ou très peu représentées et donc parfois c'est un petit peu pénible de devoir switcher entre sa Freebox pour regarder la télévision et son Apple TV pour aller sur les applications, voir d'autres contenus, etc. Donc aujourd'hui je vais vous dire comment obtenir les chaînes de Canal 7 Panorama directement sur votre Apple TV, donc pour cela je vais vous ramener avec moi, on va regarder ça ensemble et puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, donc je vous invite à me suivre, allez c'est parti ! Donc alors voilà, on est devant la télé, donc on va l'allumer ensemble. Donc première étape, on va aller dans l'App Store et télécharger l'application My Canal qui est donc numéro 1 des téléchargements à l'heure où je vous parle. Donc il suffit de la laisser se télécharger, on va laisser faire ça quelques secondes, on va retourner au menu de l'Apple TV, donc pour l'instant elle se télécharge, donc bien entendu l'application est totalement gratuite. Alors je précise qu'il faut absolument avoir la Freebox Revolution pour pouvoir bénéficier des chaînes de Canal 7. Donc on va aller sur l'application My Canal, donc cette dernière s'allume et on vous demande de choisir votre région, donc forcément vous êtes en France métropolitaine. Et partant de ce point de vue, visiblement, en fait l'application reconnaît immédiatement que vous avez donc la Freebox Revolution si cette Apple TV est connectée en Wi-Fi directement. Donc en gros je vous montre un petit peu l'interface, donc vous avez plusieurs chaînes, donc il y a déjà toutes les chaînes de la TNT et il y a les 50 chaînes de Canal 7 Panorama tout simplement. Donc juste pour vous montrer un petit peu l'idée, on va ouvrir la chaîne par exemple Planet Plus, donc on va baisser le volume à 100%. Donc en fait voilà, vous avez la chaîne qui apparaît directement sur votre Apple TV, donc c'est du direct. Alors la qualité est un petit peu dégueulasse, je le conçois, mais c'est le temps que le réseau accroche un petit peu mieux. Donc alors, si vous tapez directement sur votre Siri Remote, si vous descendez vers le bas, vous aurez à ce moment-là les informations de l'émission que vous êtes en train de regarder. Vous pouvez revoir effectivement des programmes puisqu'il y a le replay de disponible. Vous pouvez voir ce qu'il y a à suivre sur cette même chaîne que vous êtes en train de regarder. Et vous avez également les possibilités audio, donc vous pouvez choisir les sous-titres, s'il y en a, la langue, s'il y en a, etc. Et si vous descendez, donc slidez de bas vers le haut sur votre Siri Remote, vous avez en fait la liste des chaînes qui est classée donc par toutes les chaînes, cinéma, sport, jeunesse, séries, découvertes, etc. Donc si par exemple j'ai envie de regarder une chaîne d'actualité, hop, ou un programme tout simplement d'actualité puisqu'il ne s'agit pas seulement des chaînes, mais c'est adapté au programme, je vais aller sur LCI. Donc la chaîne se lance automatiquement, ça prend quelques secondes et le temps que la mise au point se fasse, on va dire ça comme ça. Et bien voilà, donc il y a une belle actualité à ce moment-là sur LCI. Voilà, voilà, c'est génial. Donc vous voyez, l'utilisation est assez simple. Personnellement, pour la configurer, au tout départ en fait, j'ai dû aller dans l'application et en plus, aller sur mon compte et paramétrer mon compte directement sur le navigateur. Donc je vais vous ramener de nouveau juste à côté et on va continuer à papoter. Voilà, alors. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. C'est une très bonne méthode pour pouvoir voir les chaînes de télévision en direct sur son Apple TV, encore une fois, sans avoir à switcher entre sa box télé et son Apple TV tout bêtement. Alors moi, personnellement, je ne regarde pas énormément la télé, mais c'est vrai que c'est pratique. Si jamais j'ai besoin de regarder une émission sur le vive, j'ai juste allumé l'Apple TV, je sélectionne l'application My Canal et hop là, c'est parti. Je peux l'utiliser assez facilement. Alors bien entendu, pour s'y connecter, vous aurez besoin d'avoir donc encore une fois une Freebox Révolution, vos identifiants de connexion free, tout simplement, sur votre navigateur. Sachez que ça marche donc sur Apple TV, mais ça marche également sur votre Mac, sur votre iPad, sur votre iPhone et certainement d'autres appareils. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Si vous ne la connaissiez pas, eh bien voilà, j'espère que vous avez découvert ceci avec moi. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour davantage de vidéos. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. C'était Kael, à très vite.